Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ? Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules ? Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules. Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre. Innocents dans un bagne, anges dans un enfer, ils travaillent. Tout est des reins, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi qu'à le pâleur, la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien lasses. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire à Dieu, petit comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Oh, servitude infâme imposée à l'enfant, rachitisme, travail dans le souffle étouffant, défait ce qu'a fait Dieu, qui tue, œuvre insensée, la beauté sur les fronts, dans les cœurs, la pensée, et qui ferait, c'est là son fruit le plus certain, d'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin. Travail mauvais, qui prend l'âge tendre en sincère, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. Progrès dont on demande où va-t-il, que veut-il, qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne, en somme, une âme à la machine et la retire à l'homme. Que ce travail haï des mers soit maudit, maudit comme le vice où l'on s'abattardit, maudit comme l'opprobre et comme le blasphème. Ô Dieu, qu'il soit maudit, au nom du travail même, au nom du vrai travail, saint, fécond, généreux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux.